... Le chef de l'État a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour accélérer l'avènement de notre souveraineté alimentaire, renforçant le produit sur les produits essentiels et en stimulant le consommé local. Cette nouvelle approche a pourduit restaurer les dynamiques endogènes de développement de l'économie locale pour encourager la jeunesse à entreprendre et produire les PME, PMI, les stat-up, les artisans et groupements de femmes à faire davantage éclore leur talent et leur génie créateur. Au début de la crise de Covid-19, on a vu se développer des plateformes e-commerce, des applications numériques, la production de masques et gels hydroalcooliques, de jus et de céréales locales bien emballées par des jeunes et des femmes. Ces résultats significatifs sont à encourager. Ils doivent être planifiés pour permettre la valorisation des terroirs et assurer davantage un dynamisme économique dans les régions. Mesdames et messieurs, ce défi est largement à notre portée. Compte tenu des nombreux atouts et potentialités que nous avons en termes de ressources en terre, en nous, et de la jeunesse de notre population, pour y arriver simplement, il suffit simplement, comme le déclin de la culture, souvent le chef de l'État, son échec, il y a des écrits, à l'équipement, du cœur et du consommateur. Cet appel du chef de l'État doit être l'affaire de tous. ...le patriotisme de consommation. Tous les ministères sectoriels et des membres de l'État concernant le secteur privé, la jeunesse, le milieu de la culture, les médias, les religieux, la société civile et tous les leaders d'opinion. Tous les patriotes du Sénégal doivent s'engager résolument vers la consommation des produits sénégalais. Du côté de l'État, d'importants programmes sont déjà en cours d'exécution. A titre illustratif, je citerai entre autres la relance du programme de sotsuffisance d'IRI et du programme national de relance de l'actoculture. L'accélération des projets d'agro-pôles intégrés et compétitifs au pôle sud-ouest et centre pour accélérer la transformation des ressources locales. La mise en place de mécanismes de financement de 300 milliards dans le cadre de l'exécution du PAPE 2A pour faciliter le financement. En plus de ces programmes susmentionnels, j'ai procédé au lancement il y a un mois à Diamniadio de la stratégie nationale de promotion des produits locaux et du consommé local qui sera décliné conformément aux directives du chef de l'État en programmes structurants qui sera intégrés dans le PAPE 2A. Du côté du secteur privé, j'en appelle à une meilleure organisation et qui a une grande implication à la signature de conventions de partenariat dans des secteurs aux immenses potentialités de croissance. Pour relever tous ces défis, le secteur privé doit également veiller à mettre sur le marché des produits de qualité qui répondent aux besoins et critères de choix de plus en plus exigeants des consommateurs sénégalais en termes de prix et de qualité. Les produits locaux ont très souvent une bonne réputation pour leur goût, mais également pour les nutriments et les oligo-éléments divers qui renferment et qui leur confèrent toutes les vertus organoleptiques et nutritionnelles. Mesdames et Messieurs, il ne suffit pas seulement de produire, il faut aussi que nous consommions ce que nous produisions pour un véritable développement endogène. En deux mots, nous devons cultiver le patriotisme de consommation. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à sensibiliser les populations pour faire ancrer la culture du consommé sénégalais dans les habitudes de consommation. En effet, en consommant ce que nous produisons, nous encouragerions l'initiative privée locale, l'esprit d'entreprendre de la jeunesse et des femmes. Nous encouragerons aussi la production et l'industrialisation locale, la création d'emplois ainsi que le développement des terroirs. Mesdames et Messieurs, pour toutes ces raisons, le consommé local peut être considéré comme un facteur de croissance pour créer une structure de richesse pour les jeunes entrepreneurs, l'égroupement des femmes transformatrices, les industriels et pour tout le pays. Et le moins du consommé local, dont j'ai le plaisir de procéder au lancement officiel aujourd'hui, participe à l'atteinte de cet objectif national. Je profite de cette occasion pour féliciter M. le directeur des petits témoins en compétence, M. Seidina Aboubakar Sadek Ngaï et toute son équipe pour leur engagement. Mais également pour avoir renouvelé le défi de l'organisation de cet événement national longtemps, je vous proposerai au chef de l'État d'inscrire cet événement parmi les plus grands rendez-vous économiques annuels de notre pays. L'organisation de ce mois du consommé local va permettre, justement, de très fortes affaires nationales, en production de services made in Sénégal et en marques lunaires à base de produits locaux à travers des ateliers de dégustation. Ce mois du consommé local sera aussi au moment fort où l'ensemble des acteurs en vue de sensibiliser les populations à changer les habitudes extra-veillées en faveur du local made in Sénégal. Par ailleurs, je me réjouis. Des sujets qui ont été proposés dans le programme d'activité des masterclass, des pannels et des journées thématiques qui portent sur des questions d'actualité centrées autour de la politique du produit et du consommé local. J'ai la conviction profonde qu'on vous ferait de cette première édition un succès éclatant. Je félicite aussi les gouverneurs des régions, les préfets et les sous-préfets, les présidents de conseils départementaux, les maires, bref, toutes les collectivités territoriales, les présidents de chambres consulaires, la société, les associations consuméristes, et les présidents de toutes les régions pour faire de cette première édition une réussite totale. Sous-titrage Société Radio-Canada